... Bienvenue à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Installez-vous, prenez vos aises. Il reste encore des places à prendre et du temps en attendant le millenium. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Si vous voulez savoir qui je suis, mon nom est personne. Je ne suis là que pour apporter des précisions. Certains y trouveront leur compte, d'autres pas. C'est selon. Donc voyez les dix commandements des chrétiens. J'en suis fier, ils sont beaux, ce sont nos commandements. Ceux qui suivent ces commandements ont des chances de faire partie des 144 000. Pour ceux qui suivent mon travail, qui ont compris, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à faire circuler. Les satanistes, eux, sont toujours au travail. Ils ne relâchent jamais de leur côté. Je compte sur vous, les chrétiens, les vrais chrétiens, à me soutenir. Donc, il est vrai que l'image chrétienne a été ternie par des groupuscules. Et je vais apporter des précisions sur ceci, vous éclairez sur ce phénomène. Et je vais utiliser cet article, les protestants français et la franc-maçonnerie. Alors cet article qui est tiré du musée virtuel du protestantisme, un musée officiel des protestants sur internet. Donc, voici les origines, les protestants français et la franc-maçonnerie. Donc, je vais vous démontrer que le protestantisme n'a servi qu'à ternir l'image des chrétiens, n'a servi qu'à être une opposition pour mâcher la foi, la certitude des chrétiens. Ils ont été la mâchoire inférieure pour mâchouiller la foi des chrétiens. Des chrétiens. Les protestants. La franc-maçonnerie a permis aux huguenots français de se retrouver pendant les persécutions au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, les protestants maçons jouent un rôle important en politique. Donc, nous remarquons que, en plus d'être protestants et franc-maçons, ils sont aussi impliqués dans la politique. Et nous remarquons que c'est au XIXe siècle, donc, ils ont pas mal préparé la laïcité dans la politique. Je tiens à le faire remarquer. Donc, nous remarquons bien la démarche, l'intention hostile envers le christianisme, les chrétiens, les évangélistes. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les protestants, dès qu'ils se présentent, ils disent, oui, je suis chrétien. Enfin, protestants, il faut qu'ils rajoutent, il faut qu'ils précisent protestants. Franchement, avec moi, vous pouvez vous en passer, vous pouvez vous garder le protestant. Je préfère garder le chrétien du début. Le reste, c'est poubelle. Donc, les origines de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie spéculative. Vous voyez carrément, on voit carrément les origines de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie spéculative, née au XVIIIe siècle, est l'héritière de la franc-maçonnerie opérative. Celle des bâtisseurs médiévaux. Vous voyez, ça remonte à loin, quand même. Vous voyez, et puis il y a certaines variantes dans la franc-maçonnerie. Donc, on fait bien remarquer. Et il y a la variante protestant. Protestantisme. Elle a ses origines en Angleterre. Donc, pour ceux qui suivent mon travail en Angleterre, nous savons qu'ils ne sont pas loin du rite écossais. La franc-maçonnerie, c'est pas mal contaminé par là-bas. Elle s'organise en 1723 avec les constitutions d'Andersen, le huguenot français des Aguliers, chassé de France à la révocation, devenu pasteur de l'église anglicane, contribue à les rédiger. Donc, il est à l'origine de l'église anglicane. Donc, là, on remarque que c'est un moment de transition. Nous remarquons bien que le protestantisme est un moment de transition au niveau papal. Car ils sont dépendants de l'église anglicane. Et l'église anglicane, nous allons y revenir plus tard. Parmi ces principes figure la croyance en Dieu et la liberté de religion. Donc, là, déjà, il y a un problème. Il y a un problème au niveau des commandements, là. Parce qu'ils disent, parmi ces principes figure la croyance en Dieu. OK, donc la croyance en Dieu, ils y croient, quoi. Ils n'ont pas de certitude. Donc, ils sont influencés par Satan. C'est de la croyance. Alors, pour moi, ce n'est pas de la certitude. Ils ne sont pas totalement dans la vérité. Parmi ces principes figure la croyance en Dieu et la liberté de religion. Donc, nous remarques bien. Tu n'auras point d'autre Dieu. Tu n'adoreras pas les idoles. Tu ne profaneras pas mon nom. Donc, déjà, les trois premiers commandements des chrétiens, ils sont bafoués, hein. Tout simplement. Merci, les protestants, hein. Alors, la franc-maçonnerie est introduite en France dès 1725 par des Anglais immigrés partisans des Stuart. Les premières loges se multiplient, accueillant à l'origine beaucoup de membres étrangers. Elles sont ouvertes à toutes les confessions. Donc, une idole, il y en a plusieurs, d'idoles. La franc-maçonnerie fait référence à Dieu, le grand architecte de l'univers. Donc, là, c'est ce qu'ils disent dans cet article-là, pour ne pas choquer. Mais leur Dieu, nous savons très bien dans la franc-maçonnerie que leur Dieu, que le grand architecte, pour eux, c'est Satan. Nous savons. Donc, les protestants, sachez que vous êtes sous, avec de mauvaises compagnies. Les premières loges se multiplient, accueillant à l'origine beaucoup de membres étrangers. Elles sont ouvertes à toutes les confessions. La franc-maçonnerie fait référence à Dieu, le grand architecte de l'univers. Donc, ouais, c'est Satan pour eux. C'est pas Dieu, en tout cas, vu les blasphémateurs. Des membres du clergé y adhèrent, ainsi que des membres importants de la noblesse. Le grand maître en est le duc de Chartres. Futur Philippe, égalité. En 1740, une dizaine de loges existent à Paris, une quinzaine en province. Donc, ce sont des loges franc-maçonniques avec des protestants. Au XVIIIe siècle, forte participation protestante. Donc, il y a une montée du protestantisme. Vous voyez, il y a même un tablier de maçons protestants. La franc-maçonnerie attire des esprits éclairés. Et bien qu'elle ne soit pas chrétienne, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Petite parenthèse, elle n'est pas chrétienne, elle est anti-chrétienne. Donc, les protestants, à savoir, la franc-maçonnerie attire des esprits éclairés. Et bien qu'elle soit, justement, anti-chrétienne. Donc, les protestants sont en compagnie d'anti-chrétiens, d'antéchrists. De nombreux protestants persécutés, ouais, bon, ça c'est ce qu'ils disent. Ceci dit, ils ont été pas mal poussés par l'église anglicane. Pas mal alimentés par l'église anglicane. Ceux-ci peuvent y trouver un abri dans un lieu de sociabilité et de réflexion, tout en conservant leur foi et leur identité. Par souci de sécurité pour cette minorité interdite, les loges françaises ne mentionnent pas sur leur liste l'appartenance confessionnelle. Ouais, ils vont pas dire qu'ils sont satanistes non plus. Donc, oui, ils disent que les protestants ont été persécutés. Ceci dit, ce sont eux qui sont venus imposer leur vision. Ils sont venus placarder. Et là, on aurait fait la même chose chez eux, ils seraient pleins. Pareil, sauf qu'eux, ils sont venus aux armes. Et, bon, il faut savoir que lorsqu'il y a eu une guerre de protestantisme, les protestants contre les catholiques, c'était les anglais et les protestants français contre les espagnols et les protestants français et catholiques français. Voilà. Donc, on voyait que c'était un petit peu le nord et le sud, mais avec des vrais chrétiens d'un côté et des satanistes de l'autre. Donc, nous avons vu que, donc, le courant de protestants franc-maçonniques a donné un nouveau courant qui est l'église anglicane. Donc, nous allons voir ce qu'est l'église anglicane. L'anglicanisme. L'anglicanisme est une confession chrétienne présente principalement dans les pays qui ont pu être imprégnés par la culture anglaise, incluant notamment... Donc, oui, petite précision, imprégnés par la culture anglaise. Bon, il y a eu les indigènes d'Australie qui n'ont pas eu cette chance, et les indigènes d'Amérique qui n'ont pas eu cette chance non plus. P.L.R.A. Culture anglaise, incluant notamment, outre l'Angleterre, les anciennes colonies britanniques en Amérique et en Afrique, oui, donc en Amérique qui restaient plus grand nombre pour profiter de leur culture, et en Afrique. On retrouve tout de même plusieurs communautés anglicanes dans le monde, notamment en France. L'origine de cette confession remonte à la période antique de l'église d'Angleterre, lorsque celle-ci était unie canoniquement et juridiquement à l'évêque de Rome. Puis, au XVIe siècle, le roi d'Angleterre, Henri VIII, rompit avec le pape de Rome pour cause politique et théologique via l'acte de suprématie en 1534. Henri VIII remplaça ainsi l'autorité papale par la sienne propre, sans pour autant revendiquer de changements théologiques. Oui, histoire de ne pas choquer, j'imagine. Depuis, la reine Élisabeth Ière, la monarque, a le titre de gouverneure suprême. Donc voilà, c'est à cela que je voulais en venir. C'est à cela que je voulais en venir. Donc, vous remarquez bien que la différence entre l'église anglicane et chrétienne, c'est qu'en fait, l'église anglicane n'est pas sous l'influence papale, elle est sous l'influence des monarques d'Angleterre. Donc, à l'époque, c'était Henri VIII, c'est Henri VIII qui a pris cette décision de se dissocier du pape et de prendre lui-même le commandement de sa propre église. Donc, il faut savoir qu'actuellement, la papesse de l'église anglicane, la monarque d'église anglicane, c'est Élisabeth II. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent mon travail, vous voyez très bien la relation. Donc, pour les protestants, pour donner une conclusion à ce que je viens de vous démontrer, je dirais que les protestants, en fait, ils ne sont qu'un instrument, un outil du dragon, de la stratégie du dragon. Pour que des empires puissent avancer, il a été démontré qu'il y a plusieurs stratégies qui consistent à créer un ennemi virtuel. Vous voyez, créer un ennemi virtuel pour pouvoir faire la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure et pouvoir mâcher ce qui se trouve au milieu. Et là, en l'occurrence, en ce qui concerne le sujet de cette vidéo, en ce qui concerne l'Église, la mâchoire inférieure a été le protestantisme avec la mâchoire supérieure qui était le catholicisme orthodoxe. Mais tout ceci a été une invention de l'esprit du dragon pour ternir l'image du chrétien, pour mâcher la foi, la certitude des chrétiens. Donc après, pour les protestants qui observent cette vidéo, moi, je vous conseille de vous repentir. c'est fini, il ne faut plus faire semblant. Sachez bien que moi, je vous prépare à des certitudes. Ça va arriver. Donc, repentez-vous, vous avez encore du temps, ne faites pas semblant, arrêtez de ne pas vouloir voir qui vous domine, parce que lorsque vous prêtez allégeance au protestantisme, que vous avez un malin plaisir à dire, je suis un protestant, sachez que vous dépendez de l'église anglicane. Et l'église anglicane et votre maîtresse, c'est la reine Elisabeth. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, pour ceux qui suivent mon travail, vous savez à quoi je veux en venir. Tout est lié. Voilà. Donc, pour ceux qui ont une mauvaise image des chrétiens, sachez que les chrétiens n'ont rien à voir là-dedans. les vrais chrétiens évangélistes, ceux qui respectent les commandements, et vous pouvez vous en prendre par contre, en grande partie, aux protestants. Voilà. Ce sont eux les coupables, pour moi, en partie, en partie, ils ne sont pas tout, ils ne sont pas tout endossés non plus, mais en grande partie, vous voyez le principe de création, de division pour créer des conflits. Voilà. Et le protestantisme est un outil. Ceux qui sont, se considèrent comme des protestants, vous êtes trompés par l'esprit du dragon, par l'esprit du mal. Et je vous souhaite de vous repentir. Je vous remercie tous pour votre attention et vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501